S'il pianote sur son ordinateur, ce n'est pas pour une ultime révision, mais pour nous montrer le projet qu'il ne peut pas voir en peinture. La construction de trois immeubles sur ce site, 140 appartements et 146 places de parking en sous-sol. Et même en période d'examen, lui et quelques autres étudiants se sont mobilisés pour le combattre. En vérité, c'est parce que cet espace vert, moi j'y ai vécu pendant cinq ans pendant mes études et vraiment ça m'a aidé aussi bien pendant mes études qu'à rencontrer des gens ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment un espace collectif où on peut rencontrer des gens, mais aussi qu'il y a une nature qui est très intéressante au niveau biologique et aussi au niveau simplement pour se promener. Cela paraît à peine croyable, mais nous sommes à quelques mètres du carrefour Delta. Un terrain à bâtir, difficile donc, dit empêcher les constructions. Mais la crainte de ces étudiants, c'est que ce projet ne soit que la première phase d'un chantier de beaucoup plus grande ampleur. Il y aurait moyen de construire quelque chose en accord avec la biodiversité actuelle du site, sauf que si on observe le projet actuel, c'est l'inverse qui est fait, c'est-à-dire le parking qu'on voit ici juste à côté, lui va être transformé en parc alors que tout ce qu'on a comme espace vert qui s'est développé depuis 30 ans ici sur lequel on est et plus par là-bas aussi, tout ça sera détruit pour construire des bâtiments. Selon eux, c'est surtout de logements étudiants dont le quartier a besoin et pas d'appartements haut de gamme. Et examens ou pas, ces arguments, ils les défendront lors de la commission de concertation le 19 juin.